Bordeaux-Bègle, Biarritz Olympique, choc des extrêmes dimanche après-midi entre le leader de ce top 14 et la lanterne rouge au stade Chabon Delmas. Les joueurs de Christophe Furios comptaient bien profiter de la défaite du stade toulousain à Clermont pour causer un peu plus l'écart en tête du championnat. Objectif 5 points et ça démarre plutôt bien après le gros travail de Ben Lam à l'entrée des 22 mètres Biarrot. Yann Lesgourg joue le fermé et trouve Romain Buros pour un 2 quasi décisif. Le demi-deux mêlée parvient à donner son ballon à Louis Picamol repris à 5 mètres de la ligne au four et au moulin. Lesgourg est tout prêt d'inscrire le premier essai de la rencontre. Et c'est finalement Louis Picamol qui se retrouve à la conclusion. Lesgourg, Buros, Picamol, le trio magique qui permet à l'union Bordeaux-Bec de prendre l'avantage. 10 à 3 après la transformation de François Trinduc. François Trinduc que l'on va retrouver à la 35e minute après son renvoi d'un but bien capté par Guido Petit. L'ancien ouvreur international alerte Yann Lesgourg pour une tentative de drop tendue qui passe entre les poteaux. L'union Bordeaux-Bec fait le break à la 35e minute de jeu 13 à 3 alors qu'on revoit ce deuxième drop de la saison réalisé par François Trinduc qui réalise tout simplement une dernière saison exceptionnelle avec ses nouvelles couleurs Bordeaux-Beglaises. L'UBB bascule en tête à la pause 13 à 6. Peu après l'heure de jeu, le banc XXL de l'union Bordeaux-Begle va faire la différence sur cette relance. Le coup Serge Jalibert qui élimine un premier défenseur avant de trouver Alexandre Roumat dans l'intérieur. Le coup retrouve alors Cameron Wauki qui d'une passe au cordeau envoie Frédérico Mori en terre promise pour le deuxième essai du match. Avec 12 points d'avance et la main sur le match, l'UBB enfonce le clou après ce ballon porté. Le coup alerte l'Amera qui lance ce teigny et déchire le rideau défensif pour inscrire l'essai du bonus. Au grand désarroi du staff Biarros. Des Biarros qui ont vendu chèrement leur peau et qui vont être récompensés de leurs efforts. Après une grosse séquence aura, Bosch écarte pour Romain Noncar repris d'extrémiste par Santi Cordero. Tourniquet, Jean Lagonia ramasse le ballon et sonne la révolte des bases qui reviennent à 25-13. L'UBB réagit du tac au tac avec le deuxième essai de Frédérico Mori à la 76e. Bordeaux tient son nouveau point de bonus offensif. Mais les bases comptent alors inscrire deux essais coup sur coup avec tout d'abord Romain Noncar, l'ancien de la maison, qui permet au BO de revenir à 30-20 après la transformation de Bosch. Biarritz va alors signer un retour incroyable pour aller chercher ce point de bonus défensif grâce à un ultime essai signé Francis Sailly. Arrivé comme un avion qui résiste à la défense et inscrit l'essai salvateur pour le Biarritz olympique. L'UBB de Christophe Furios assure l'essentiel mais peut se mordre les doigts. Biarritz repart avec un point de bonus défensif ô combien important et mérité dans la perspective du maintien. Unzinho dédiéIST. Sous-titrage ST' 501